Musique 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 La librairie du Mucem s'est ouverte en juin 2013 à l'occasion de Marseille, capitale européenne de la culture. Le projet était d'ouvrir une librairie de musée, mais pas que. Une librairie aussi généraliste et de fond, que ce soit en histoire, en littérature, en jeunesse, en beaux-arts et en pratique. D'avoir une librairie de quartier aussi, c'était ça le projet de l'ouverture de cette librairie, mais aussi et surtout d'être concentré sur les thématiques et l'actualité de la Méditerranée. Que ce soit l'actualité vraiment brûlante, avoir une réponse en livre à une actualité brûlante, mouvementée de l'histoire de la Méditerranée, mais aussi d'avoir un propos aussi plus sur le temps long, d'avoir des réflexions en histoire sur qu'est-ce que la Méditerranée au Moyen-Âge, qu'est-ce que la littérature méditerranéenne. Avoir le maximum de fonds possible pour pouvoir être à même de répondre aux interrogations du Mucem, de par sa programmation et de par son enjeu, de par ses enjeux. D'être un musée et un lieu culturel nouveau à Marseille, d'être une cité culturelle à Marseille. C'était ça le propos du Mucem et Actes Sud a répondu avec le patron de cette librairie. Les deux entités pensaient que ça pourrait coller et ça colle plutôt bien au quotidien, de par Actes Sud en tant qu'éditeur méditerranéen du Grand Sud de la France, par ses nouveautés, par son fonds constitué, orienté vers la Méditerranée. Nous suivons bien sûr la programmation du Mucem, des expositions. On a plusieurs tables dédiées pour chaque exposition, avec les catalogues d'expositions et la bibliographie que font chacun des libraires, au vu de leur spécialité. Donc en beaux-arts, en sciences humaines, si l'exposition en elle-même se prête à une bibliographie en sciences humaines, et aussi beaucoup en art, essentiellement en art, que ce soit par les catalogues d'expos ou par le complément des artistes qui sont exposés dans les expositions. Et bien sûr, quand il y a une exposition dédiée à un auteur méditerranéen ou sur la Grande Méditerranée, à méditer un peu l'énergie, on met en place l'ensemble des livres, le maximum de livres possibles d'un auteur. Et on essaye de jouer, c'est un grand grand jeu, jouer c'est vraiment le mot, c'est un grand jeu, d'arriver à actionner le fond qui sera plutôt en sur-étagère et la nouveauté qui sera plutôt sur-table. Mais on essaye aussi et surtout, et c'est là des fois où ça peut devenir compliqué, où c'est vraiment l'enjeu de cette librairie, d'avoir de la nouveauté, du fond aussi sur-table, et d'arriver à faire des thématiques. En sciences humaines, c'est relativement facile parce qu'on a un rayon des choix assez resserré sur l'histoire de la Méditerranée et même s'il n'y a pas que ça, d'arriver à voir sur une période historique de la nouveauté et du fond pour que tout ça puisse s'agencer et proposer un maximum d'ouvrages et de connaissances à la clientèle et aux visiteurs. Sur l'ensemble de la librairie, on est huit. Notre responsable, Laetitia, qui s'occupe de l'organisation de la tenue de cette librairie et qui s'occupe du rayon Beaux-Arts. Florian, il s'occupe de la littérature française et étrangère. Clémence et Laurie, qui sont en charge de la jeunesse et aussi des rencontres en jeunesse. Et nous avons aussi Gilles et Alexandre, qui s'occupent des sciences humaines. Alexandre, plus sur le rayon au quotidien, la gestion du rayon au quotidien. Et Gilles, qui s'occupe des rencontres en sciences humaines et de suivre les rencontres avec le Mucem. Faire en sorte qu'on puisse avoir les livres pour les rencontres, voir si c'est possible, si c'est jouable ou pas. On essaie de faire vivre cette librairie à l'extérieur, même de la surface de la librairie. La communication dans la librairie, de manière assez classique, même si on a trouvé des petits outils de com' plus particuliers à cette librairie, à la librairie du Mucem. Nous sommes, comme beaucoup de librairies en France, en France et à l'étranger, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on communique aussi par le site internet, le site internet dédié via notre logiciel, et c'est un médiologue. Je pense que pour les gens, ce n'est pas très intéressant, mais pour nous, c'est important. On communique de manière assez simple. Facebook, Instagram et les sites internet classiques mis en place par le site marchand aussi. Mes collègues font un gros travail de communication par Facebook sur des coups de cœur et l'explication de ces coups de cœur. On essaie de mettre en lumière un livre ou une thématique, autour d'une thématique. En ce moment, mes collègues font beaucoup de relais sur les écrits féministes. C'est d'actualité plus que jamais d'actualité. Il y a aussi énormément de livres qui sortent sur le sujet, des livres qui sont passionnants. Et notamment en ce moment, c'est ça. Le propos, c'est de dire, on est une librairie de musée, on a aussi une programmation qui est la nôtre, et on a des ambitions, nous, de dire autre chose que la simple librairie de musée. Ce qui n'est pas du tout dénigré, mais on est aussi là pour ça. Mettre en avant les compétences des libraires et la volonté de cette librairie. La Gazette, c'est un petit outil, c'est un tout petit journal, mais grand par l'ambition, mais petit par la taille, de promouvoir les coups de cœur de la librairie et des libraires. Que ce soit en littérature, en sciences humaines, en beaux-arts, en jeunesse. Ce n'est pas du tout un outil qu'on utilise qui ne soit que Mucem. Là, c'est de la librairie classique. On sort vraiment de la programmation de Mucem, c'est un outil vraiment de... On se fait plaisir. Et on essaye de proposer autant que possible des coups de cœur qui soient vraiment le plus libre possible. Là, c'est vraiment... On se fait vraiment plaisir avec cette Gazette. Et c'est tous les... Les grands moments de la vie d'une librairie. Rentrer... Rentrer... Rentrer littéraire. Que ce soit beaucoup en littérature, un tout petit peu en sciences humaines. Ça se ressent un peu moins en sciences humaines, mais on essaye de le faire aussi. Et après, toute l'année, jeunesse, sciences humaines, beaux-arts. On essaie vraiment de... Oui, vraiment, c'est... En gros, on se fait plaisir. Et on essaye de faire le relais en rayon avec un petit bandeau paru dans la Gazette, publié dans la Gazette. Et on remet un petit coup de cœur à la main, tout bête, pour quoi on a aimé. Comme dans toutes les librairies de France et de Navarre. Un coup de cœur intemporel, c'est Peter May, qui est pour moi un des grands, grands auteurs de polars en ce moment. La trilogie écossaise, c'est du polar classique, mais extrêmement bien mené. Il développe une ambiance, des paysages, une intrigue parfaitement maîtrisée, de bout en bout. On ne lâche pas ce livre, on ne lâche pas cette trilogie. Et à chaque fois, c'est un grand, grand moment de lecture. l'Écosse, comme j'ai la chance de la connaître, magique, un peu rustre, mais très, très attachante. Voilà. Moi, c'est un gros, gros coup de cœur que je mets tout le temps en avant. C'est vraiment pas du tout méditerranéen, mais un pur bonheur de lecture à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada